Un succès qui ne se dément pas pour la série Famille d'accueil, qui tourne actuellement à Bordeaux un 64ème épisode intitulé Mon Père, Ma Bataille, avec en guest star Michel Jonas qui campe un pianiste de jazz, perdant la tête et soupçonné de maltraiter son enfant. Ému par ce personnage, l'auteur-compositeur-comédien n'a pas hésité à accepter le rôle, une nouvelle aventure pour lui. L'équipe est à l'image de la ville d'ailleurs, parce qu'on se sent tout de suite accueillis chaleureusement. Ce n'est pas si évident que ça, des gens qui tournent depuis très très longtemps ensemble, vous savez, et moi j'arrive comme ça, j'ai 5 jours de tournage. Tout de suite il y a une histoire de famille, tout de suite on se sent très chaleureusement accueillis et avec une bonne ambiance de l'humour. Et voilà en effet 13 ans que Famille d'accueil fait partie des grands succès populaires de France 3, dont Bordeaux et Le Berceau. Virginie Lemoyne, fidèle depuis le premier jour, ne se lasse pas d'être le personnage principal de cette série pour la télévision. Il y a des tournages qui ont pu être plus difficiles, parce que par exemple en 2003 avec la canicule ça a été terrible, en 2010 on a perdu Ginette, c'était très difficile, on a eu forcément des tournages difficiles. Mais non, l'enthousiasme il est intact. Je regarde ce que j'ai et je trouve ça formidable, je n'ai pas de frustration, je me dis si on a une frustration, nous ouvrons notre fenêtre et déclamons du Shakespeare. Et au fil du temps, production, histoire et personnages n'ont cessé d'évoluer. On privilégie davantage l'accueil des enfants dans cette famille, plutôt que la famille était très très présente avec tous les enfants qui sont aujourd'hui adultes. Donc les enfants font des interventions, pas chacun leur tour, mais il y a des épisodes où l'un est plus présent que l'autre. GMT et France 3 sont loin d'avoir épuisé les ressources d'une série où l'humain reste plus que jamais une valeur fondamentale. GMT et France 3 sont loin d'avoir épuisé les ressources d'une série où l'humain reste plus que jamais une valeur fondamentale.